Hey ! Aujourd'hui je vais ouvrir le Seasons Greetings de BTS 2021 du coup j'ai réussi à l'avoir, je l'ai pris un peu tort mais c'est pas grave je suis trop contente de l'avoir du coup donc voilà il est vraiment énorme, il est super gros. J'ai aussi pris celui de Stray Kids que je vais aussi vous faire en unboxing, je les ai pris sur le site de Musica, enfin le site en ligne s'appelle Asia World Music, quelque chose comme ça, en tout cas ils y étaient encore dispo du coup je les ai pris là, aucun souci, super bien emballé et tout, c'est la première fois que j'achète sur ce site. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, j'ai enlevé le blister comme ça il n'y aura pas tous les reflets chiants. Ok donc du coup sans blister c'est tout de suite mieux, bon il y a quand même la partie où il y a la grande photo avec eux qui est glossy, bon on voit un peu les reflets mais sinon voilà c'est ultra rétro, c'est un peu dans leur thème dynamite. Donc voilà le côté du coup derrière, voilà vraiment rien de spécial et les côtés sont tous verts, il est vraiment énorme, je ne sais pas si on se rend compte mais c'est une grosse boîte et super gros. Donc je vous ai fait un petit zoom pour qu'on voie mieux, alors du coup les reflets sont un peu gênants mais donc voilà la photo de devant, j'adore. Alors ils sont trop avec leur tenue à l'ancienne, ça fait ultra vintage, en fait ça fait vieille télé j'ai l'impression, le packaging. Du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai un peu vu déjà des vidéos unboxing et tout, du coup je me suis fait spoil mais bon, tant pis. Alors je sais qu'il y a un truc random, une photo, genre style une postcard, une grande photo quoi, random. Donc voilà quand on ouvre ce que ça donne, c'est tout enlevé, tout mis n'importe comment. Donc c'est trop bien fait. Dans le couvercle en fait on a le cycle BTS, là c'est un peu galère à montrer mais c'est juste ça, sinon c'est vert. Et ici on se retrouve avec ça, ça fait vraiment comme un platine vinyle quoi. Donc c'est en plastique et en carton, ok. Donc en fait on a ça qu'on enlève, du coup je vais enlever ça comme ça. Donc en dessous on a plein de petits trucs, je vais d'abord regarder, donc ça c'est le genre de platine vinyle et on a des petits vinyles, je pense que c'est des photos. C'est une petite pochette comme ça, plastique, transparente et il y a les CD, genre comme les vinyles mais c'est des photos il me semble. Donc on voit ça et il y a un petit truc comme ça en fond, derrière il y a une photo. C'est la même que sur le devant de la boîte il me semble, donc voilà. Et ensuite on a des petits vinyles comme ça, ça c'est des photos, des photos rondes, j'adore, des photos de groupe. Et le derrière change pour certaines, c'est original, c'est sympa, elles sont toutes glossies. Et là donc on a juste les membres, enfin seuls. Et l'arrière est encore différent et je vois qu'il y a des noms de chansons, enfin il y a les titres des chansons, il y en a trois. C'est peut-être leur chanson préférée de bije, je ne sais pas trop. Parce qu'elles sont différentes en fait à chaque membre. Du coup c'est cool, leur chanson préférée avec leur tête. Ok donc ça c'est cool franchement, et original du coup, leur petit tourne-disque avec les vinyles, les photos vinyles. Alors du coup on a ça, donc là je vais prendre au fur et à mesure, mais je vais essayer de ne pas me faire spoiler la carte. Ok donc j'enlève le blister, donc voilà comment ça se présente, le petit calendrier. Il n'est pas très grand en fait, tu le voyais un peu plus grand, mais non. Mais après c'est une très bonne taille franchement. C'est ni trop grand ni trop petit, donc du coup on peut en fait l'ouvrir comme ça, et du coup on peut le poser. Donc ça c'est cool. Bon là du coup l'année a déjà bien commencé, mais tant pis. Et du coup, ok, donc on a des photos. Donc c'est recto verso. Je vais montrer d'abord de ce côté, vite fait. Donc voilà pour ce côté, et du coup en fait les photos dans l'autre sens. Et voilà du coup pour les photos qu'il y a. Sur le calendrier elles sont vraiment cool franchement, il y a des groupes en groupe, en unit, solo et tout. Elles sont vraiment trop bien faites, j'aime bien les thèmes un peu voyage, rétro, c'est sympa. Elles sont toutes sympas. Et du coup à côté on a un plus petit truc comme ça. Et là, ok, donc c'est la partie calendrier, c'est vraiment tout petit. Donc du coup voilà, il y a tous les mois de 2021, donc c'est recto verso aussi. Je suppose que c'est si on veut ces photos là, du coup on peut avoir le calendrier. Et si on préfère la photo de derrière, on peut mettre aussi le même mois. Je suppose que c'est pour ça que ça en double. Et du coup c'est sympa parce que sur certains mois je suppose, enfin tous les mois de leurs anniversaires, il y a un petit rappel des anniversaires des membres. Donc du coup bientôt Sugar, en mars. Mais du coup voilà, il y a tous les mois. Même la date de début de BTS. Même l'anniversaire des ARMY. Il y a un peu tous les gros événements qui concernent BTS quoi. JK, Namjoon, Jimin, Jin Tae et du coup il y a même janvier 2022. Donc voilà pour la partie calendrier. Il y a plein de petits trucs, de petits papiers. Donc voilà pour le calendrier à poser. Ensuite on a ça, ça fait comme un genre de petit magazine du coup je vais l'ouvrir. Ok donc du coup on a le petit magazine comme ça, pas très très grand. Ça fait vraiment une petite brochure, le petit magazine. Couverture glossy, donc toujours dans le même thème. Le dos, tout marqué en coréen. Bangtan Sonandan. Et du coup il y a tous les noms là, des membres. Donc pareil sur le devant. Pas mal de choses écrites en coréen. C'est vraiment comme un petit magazine. Et du coup il y a aussi des photos. C'est le petit photobook. Le petit photobook en mode magazine quoi. Sympa. C'est du coup le même thème de photos, même photoshoot que le calendrier. Donc voilà pour le photobook je vous montre vraiment vite fait. Parce que je sais qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal d'unboxing déjà sur Youtube. Donc en plus comme je m'y prends un peu tard. Enfin je l'ai pris tard du coup ce Seasons Greetings. Mais en tout cas les photos j'adore, elles sont trop cool. Il est pas très gros, pas très épais. Mais après bon ça va avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement ça va. Ensuite on a le petit DVD. Du coup je suppose toujours les mêmes photos comme ça. Ça fait vraiment à l'ancienne. Jimin avec son petit foulard. Et du coup donc le petit CD. Hop il a l'envers. Ok donc c'est aussi un motif vinyle. Pareil que les photos rondes de tout à l'heure. Donc ouais c'est... Ils ont joué le thème à fond. Ensuite du coup genre je vois que l'intérieur de mon truc est complètement défoncé. Mais bon tant pis. Ensuite on a ça. Je suppose que c'est le... Fou là, tous les reflets c'est pas pratique. C'est le petit journal agenda comme ça. J'ai enlevé le blister. Il est en dur. La couverture, dur. Il est sympa. Bon toujours dans le même thème. Les mêmes couleurs et tout. Et du coup... Alors je sais pas du tout si je vais m'en servir honnêtement. Je pense pas. Voilà on a les calendriers là. Il y a toujours des photos. Ok. Et donc on a toujours donc les... Tous les mois avec les anniversaires. Voilà. On peut remplir comme on veut. Du coup... Du coup là je passe par la fin. Enfin je commence par la fin. Il y a quelques photos. Il y a des pages quadrillées. Une petite photo ici. Et voilà on peut vraiment écrire ce qu'on veut. Ça. Journal, agenda. Hop il y a d'autres photos. Ici. Des trucs écrits. Franchement c'est sympa. J'en ai pas trop l'utilité. Donc je sais pas du tout si je vais m'en servir. Je verrai. Mais il est quand même sympa. Et la couverture, enfin... Je sais pas trop si on verra. Mais ça fait un petit peu... Enfin on dirait que c'est un peu irisé. Il est sympa et joli. Ensuite je vais continuer. Bah je pense avec le petit washi tape scotch. Après honnêtement, personnellement c'est pas trop mes couleurs. Enfin je suis pas trop attirée par ces couleurs tout ça. Mais bon après je trouve ça quand même sympa. Bon du coup je vous montre vite fait. Mais on voit clairement pas trop ce qu'il y a sur ce scotch. Parce que ben c'est enroulé. Mais sinon voilà je vais pas le dérouler ou quoi là. Mais c'est clairement dans le même thème que tout le reste. Donc voilà. Après bon je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça doit être les petites photos ID. Donc voilà la petite pochette. Un peu abîmée mais bon tant pis. Oups là elles sont toutes petites. C'est vraiment comme des petites photos d'identité quoi. Ok donc c'est vraiment tout petit. Ok donc elles sont double face en plus. Donc JK. Oui. Tété. Jimin avec son petit. Foulor ça me fait trop rire. On dirait une petite mamie. Hobie. C'est vraiment deux loupes différents quoi. Recto verso. Elles sont sympas ces petites photos. Ah. C'est un peu galère. Tellement qu'elles sont petites. En plus avec les reflets. Et essayer que le focus se fasse bien. Ok. Ensuite je vais ouvrir ça. Une petite boîte comme ça. Style. Ancien. Petit appareil photo là. Toujours dans le même code couleur. Avec toujours marqué les noms des membres. Et du groupe en coréen. Du coup là je pense que c'est des petits polaroïdes. Ou... Oui c'est ça je crois. Donc on a des petits polaroïdes. Donc voilà le fond. Enfin le dos. Bon c'est des faux polaroïdes. Mais très bien fait. Ils sont... Là où il y a la photo c'est brillant. Et le reste en mat. Donc on a tous les membres. Ah j'adore. Avec un petit... Ils sont pris en photo avec un petit ticket. Ok. Pas tous apparemment. Ah j'adore. Polaroïde selfie. Du coup. Voilà. Donc soit il y en a avec des... Qui posent avec des tickets. Je ne sais pas trop pourquoi. Et d'autres sans. Alors ensuite on a ça. Que j'ai enlevé de son plastique. Je pense que c'est le... Le petit porte-photo là. Le petit album photo. Mini du coup. Pour les polaroïdes. Ou les petites photos. Du coup. Toujours dans le même thème. Ça... Ça s'est un peu abîmé. Mais bon. Oui donc c'est ça. C'est vraiment vide. Il y a un petit truc. La couverture elle fait un peu matelassée. Et après ouais. C'est vraiment des pochettes vides. Pour mettre les petites photos. Il n'y a qu'un côté par contre. On peut mettre. Donc on ne peut pas en mettre beaucoup je pense. Il n'y en a pas tant que ça. On pourrait mettre les petits polaroïdes là. Et les petites... Les petites photos. Pourquoi pas. Ok. On arrive presque à la fin je crois. Il y a encore un truc. Et la photo mystère. La photo random que j'ai retournée là. Et du coup on a ça. C'est des stickers je pense. Je ne sais plus. Donc on a une petite image comme ça. Ah oui voilà. C'est des petits stickers. Il y en a pas mal. De plein de formes, couleurs. C'est vachement coloré. Ah et en fait c'est par membres. Ok. Enfin il y a le nom des membres. RM, Sugar, Jean. C'est vraiment pour... Enfin par membres. Ou en tout cas si on veut coller les... Pour avoir le nom de tous les membres. Les petits stickers. Il y a même une petite étiquette comme ça. Avec leur nom en coréen. Et en écrit comme ça. Et même leur date de naissance. Je viens de... Je viens de cater. Ils ont aussi des mots aléatoires. Cool. C'est cool pour du coup personnaliser... Bah ce qu'on veut. Du coup les petits stickers. Et du coup la photocarde. Ou en tout cas photo plutôt. Vu que... On dirait vraiment une photo qu'ils ont imprimée d'une pellicule quoi. Vraiment comme à l'ancienne. Mais ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Du coup qui est random. C'est une par membres je crois. Qui a... Donc j'ai eu... Ah cool sac Ginny. Gin. Super. Donc je vais l'enlever du petit plastique. J'adore. Franchement on dirait vraiment une photo qu'on faisait développer des pellicules quoi. Parce que même l'arrière. Enfin il y a exactement les mêmes trucs Fujifilm et tout. C'est trop bien fait. Et en plus la photo est vraiment belle quoi. J'adore. Je suis trop contente. Gin. Bah du coup voilà pour cet unboxing. On a pas mal de trucs à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Parce que pour le prix. Je trouve quand même ça cher. Mais bon. Après voilà c'est importé et tout. Et bon bah pour BTS. Qu'est-ce qu'on ferait pas. Bon voilà j'ai vraiment trop aimé. Il y a pas mal de trucs du coup comme je disais. Le photobook tout j'adore. Le petit calendrier. Je vais trop m'en servir. Enfin je vais le poser. Même si je m'en sers pas vraiment. Mais au moins en déco. Et pour si on a besoin de voir la date. On sait pas. Si ma vidéo vous a plu j'ai laissé un petit like. N'hésitez pas. Ça me fait plaisir. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Comme je vous disais j'ai pris aussi celui de Stray Kids. Et il y en a d'autres que j'aimerais prendre. Mais ils sont quasiment un peu tous en rupture là. Donc du coup j'espère qu'ils vont en remettre pour que je les prenne. Du coup dites moi aussi ce que vous en pensez des Season's Greetings. En tout cas celui de BTS. Et sinon bah je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501